Est-ce que ton enfant rechigne pour aller à l'école? Est-ce qu'il te négocie pour prendre congé, pour s'éviter une journée de classe, une présentation orale ou peut-être même une activité qui a été organisée à l'école? Bien, que ce soit ta réalité ou si tu veux vraiment éviter qu'une situation comme ça se présente, reste à l'écoute. C'est le sujet qu'on va aborder dans cette émission. Je m'appelle Karine Trudel et je suis coach parentale et conférencière à l'international. Bienvenue dans mon podcast Parents 101+, le podcast des parents bienveillants. Dis-moi là, juste entre toi et moi, les enfants n'écoutent pas. Est-ce que toi, quand tu étais petit, tu n'as jamais faim d'être malade pour ne pas aller à l'école? En tout cas, moi, quand j'étais petite, j'avais pris un truc infaillible quand j'ai écouté le film « E.T. » Le jeune Elliot, dans ce film-là, il colle son thermomètre sur une ampoule électrique pour faire grimper sa température. À quelque chose comme 48 degrés Celsius de fièvre, ma mère m'a quand même envoyée à l'école ce matin-là. Alors là, tu comprends bien que la petite rusée en moi s'est promis de trouver une meilleure astuce pour la prochaine fois. J'ai donc essayé le mal de ventre, le mal de tête, puis toutes les autres maladies qui étaient impossibles à vérifier. Mes nouvelles stratégies ont tellement bien fonctionné que, même rendues adultes, elles me servaient encore quand j'ai occupé mes premiers emplois. En plus d'engendrer des frais à la société, à mes employeurs, ces excuses bidons-là m'ont aussi apporté mon lot d'anxiété, de culpabilité ou même de dévalorisation. Moralement, là, je savais que ce n'était pas très honnête de ma part. Alors, c'est là que je me suis promis que mes enfants n'entreraient pas dans ce cycle de mensonges et de feintes. Puis entre toi et moi, je dois t'avouer que mes enfants aujourd'hui sont rendus en secondaire 2 et en secondaire 4. Et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de jours d'absence qu'ils ont eus depuis leur maternelle. Alors, si ça te dit, je t'explique la stratégie. Tu vas être d'accord avec moi pour dire que de plus en plus d'employeurs offrent des congés personnels en plus des congés maladie. C'est des congés qui peuvent être pris par l'employé sans qu'il ait nécessairement besoin d'être malade, simplement parce qu'il y en a besoin. Avec ce type de congés-là, il y a moins de présentéisme dans les bureaux et il y a de moins en moins de faux biais médicaux pour justifier des maladies qui n'existent pas. Les gens se sentent plus respectés dans leur jugement et plus libres de leur congé. C'est donc inspiré du monde de travail que je te propose de mettre en place une convention de congés personnels avec tes enfants. Comme je te l'ai dit, je l'ai moi-même expérimenté avec mes deux garçons et je t'assure que ça fonctionne. Ça les a vraiment responsabilisés et même aujourd'hui, dans leur petit emploi d'été, ils sont au poste parce qu'ils ont cette autonomie-là et cette responsabilité-là. La convention de congés personnels qu'on a établie avec les enfants, ça stipule que l'enfant a droit à deux journées de congés personnels par année scolaire qu'il peut prendre quand bon lui semble, dans la mesure où certaines conditions sont respectées. Je vais te donner ici des exemples de conditions qu'on a mises en place. Libre à toi de les prendre telles quelles ou de les bonifier selon ta situation familiale personnelle. Inquiète-toi pas, si t'as pas le temps de les prendre en note, tu pourras télécharger gratuitement le document dans la description. Alors les conditions vont comme suit. La première condition, c'est qu'un congé personnel doit se prévoir d'avance. Il peut pas être demandé le matin même parce que là, à matin, on décide qu'on n'a pas envie d'aller à l'école. La deuxième condition, c'est que le congé, il est conditionnel à la disponibilité d'un adulte pour le superviser ou le garder à la maison. Le troisième point, il ne peut pas être pris pour éviter un contrôle, un examen ou une présentation. La quatrième condition, c'est qu'il ne peut pas être pris ni dans les premiers, ni dans les 30 derniers jours de l'année scolaire. Ils ne peuvent pas prendre de congé à ce moment-là. Et la cinquième condition, à la fin de l'année, on calcule le nombre de journées qui n'ont pas été prises et puis on peut les monnayer à raison de 5 $ pour chacune des journées qui n'ont pas été prises. Si tu préfères, tu peux mettre un autre montant, tu peux mettre autre chose, mais je te partage, nous, ce qu'on a mis en place. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment des congés personnels. C'est pas des congés qui sont pris en cas de maladie. Ce sont vraiment des congés où l'enfant peut vraiment profiter de sa journée. Il est libre de faire des activités qu'il veut pour se distraire ou pour s'amuser. À contrario, quand c'est une journée maladie, il doit tout faire pour se remettre sur pied le plus rapidement possible. Ça implique que dans cette journée, il va passer la majorité de son temps au lit pour récupérer avec comme seule distraction un livre, par exemple. Tu vois que de cette façon-là, ça nous permet vraiment de distinguer ce qui est un congé pour la maladie, donc pour se remettre sur pied, pour récupérer, et un congé personnel, ou là parce qu'on est épuisé, fatigué, parce qu'on a besoin de se changer les idées, parce qu'on passe une période plus difficile à l'école, que ce soit dans des relations ou autres. Donc, ça vient créer vraiment une distinction entre les deux. Et je t'assure que, de cette manière-là, avec les enfants, quand je leur demandais si c'était vraiment un congé maladie qu'ils voulaient, ou c'était un congé personnel, bien, ils savaient que quand c'était un congé maladie, ils allaient passer la journée dans leur chambre, à l'IT, pour récupérer. Donc, tu vois que, de cette manière-là, la fête d'une maladie est moins envisageable pour l'enfant, ou du moins moins attrayante. Je sais que le dernier point de ma convention concernant le fait de rémunérer 5 $ par journée non prise en fin d'année scolaire peut faire titiller quelques-uns d'entre vous. Tu sais, j'en conviens. Si c'est ton cas, tu dois savoir que ce n'est pas une obligation. Je te partage seulement ce qui a fonctionné ici, et puis, je me fuis beaucoup aussi par rapport au monde du travail. Je trouve pour ma part que d'initier les enfants à mesurer leur intérêt, leur désir de rester à la maison versus 5 $ à la fin de l'année, c'est une stratégie d'apprentissage à bien des égards. Tu sais, je trouve que ça leur permet quand même d'intégrer que l'éducation, bien, c'est une valeur importante pour la famille, que leur bien-être physique et leur bien-être mental est considéré avec une grande importance, que le fait de pouvoir planifier d'avance, bien, ça rime avec s'amuser, que le mensonge, bien, ça paye pas, qu'être malade, c'est plutôt désagréable, et choisir entre temps et argent, c'est pas toujours facile, que la gratification différée a quelques avantages et surtout que l'instantanéité a beaucoup d'inconvénients. Donc, je t'invite à réfléchir à ça. En ce début d'année scolaire, je t'invite vraiment à essayer quelque chose de nouveau si ton enfant a tendance à te sortir toutes sortes d'excuses pour pas aller à l'école. Pour nous et pour toutes les familles qui ont mis en place cette convention, je t'assure que ça fonctionne au top. Eh oui, encore, hein? C'est déjà la fin de cet épisode-ci. Ça passe vraiment trop vite, mais juste avant, j'avais envie de te partager une belle découverte en termes de podcast. Je sais pas si tu la connais, mais je t'invite vraiment à découvrir Julie Lemaire, qui est sophrologue et qui a lancé un podcast qui s'appelle Minute Maman Zen. Ce sont des cours d'émission de quelques minutes qu'elle diffuse chaque semaine sur différents sujets qui touchent la parentalité. Je vais te mettre le lien aussi dans la description et dans le prochain épisode, Parent 101+, je vais te parler du réservoir d'amour. Je sais pas si tu connais ça, mais c'est un rituel à mettre en place à la maison. qui va vraiment permettre de réduire la fréquence, la durée et l'intensité des crises que tu as à la maison, mais aussi pouvoir prévenir ces crises-là. Alors, reste à l'écoute. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à mes podcasts pour pouvoir être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt. En attendant, comme ça prend un village pour élever un enfant, je t'invite à venir nous rejoindre sur le village que je construis quotidiennement avec tout autant de parents bienveillants. C'est en s'entourant de gens qui partagent notre philosophie éducative qu'on peut vraiment, en tant que parents, trouver des stratégies, du soutien et de l'entraide pour continuer d'élever le meilleur en nous, pour pouvoir élever le meilleur de nous. Alors, viens nous rejoindre sur le groupe Facebook Parents à bout de souffle et viens prendre une bonne bouffée d'air ravigoire. Si tu as aimé le contenu, la meilleure façon de m'encourager à poursuivre la création de ces podcasts-là, c'est de prendre quelques minutes pour aller donner une appréciation de mes podcasts sur ta plateforme de podcasts préférés et laisse également un commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner et de partager parce qu'en plus d'être tenu informé de la sortie d'un prochain épisode, tu vas contribuer à faire connaître mon podcast et qui sait, peut-être donner un petit coup de pouce à un parent qui en a vraiment besoin. Alors, merci encore mille fois pour ta précieuse écoute et avec bienveillance, je te dis, n'oublie pas d'élever le meilleur en toi pour élever le meilleur de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !